Les studios, petite surface pour grosse rentabilité, je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zanta, je dirige la société investissementlocatif.com et aujourd'hui je vous fais visiter les beaux lieux de Paris puisqu'on se trouve devant l'église Saint-Sulpice dans le cœur de Paris. La société investissementlocatif, on est présent et on accompagne des centaines d'investisseurs à Paris, à Lyon, en région parisienne, à Marseille. Et aujourd'hui on va parler des studios, les petites surfaces pour les maxi rentabilité. Qu'est-ce que j'en pense ? Comment est-ce qu'on traite ce produit ? Et qu'est-ce que vous devez avoir en tête pour prendre la bonne décision ? Si vous devez ou non, selon votre typologie, selon votre cas de figure, selon votre expérience, investir ou non dans les studios. Le studio, les gros avantages, je vais commencer par vous donner les gros avantages et je vous révélerai à la fin de cette vidéo pourquoi certains aujourd'hui n'investissent plus du tout dans les studios parce qu'il peut y avoir des points négatifs. Alors l'intérêt des studios, c'est déjà le ticket. Le ticket d'entrée même en fonction des villes, on va être sur un ticket plutôt réduit, ce qui va permettre et c'est une chance et c'est pour ça qu'il faut en profiter à de nombreux investisseurs débutants de pouvoir se frotter à l'immobilier et de commencer une opération immobilière parce que le budget va être accessible et que vous allez pouvoir emprunter cette somme pour pouvoir débuter dans l'immobilier, voir que le modèle fonctionne et donc ça va être très intéressant. Le second, c'est qu'on est sur un excellent ratio en termes de rentabilité pour surface achetée et prix de location, prix du mètre carré. Pourquoi ? Parce que du coup, dans toutes les villes, il y a un ticket d'entrée pour se loger et du coup, c'est sur un studio et du coup, c'est intéressant parce que du coup, pour l'investisseur, il n'y a pas besoin d'acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup de mètre carré. Ça va tout de suite générer un revenu locatif intéressant. Donc, vous allez directement faire des points de rentabilité et du coup, ce type de produit est extrêmement liquide sur le marché locatif. Un des trois, le troisième grand point vraiment positif sur cette catégorie de produit, c'est qu'il y a très, 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 très peu de problèmes de paiement de loyer. Et pourquoi ? Parce que la typologie de locataire est un étudiant et que la plupart du temps, et du coup, les parents vont être garants et donc, il n'y aura pas du tout d'incident de paiement. Il n'y aura aucun problème puisqu'il est étudiant, c'est les parents qui vont payer, ils seront en garantie parentale et donc, ça va vraiment vous sécuriser. Vous derrière la caméra qui êtes investisseur, débutant, expérimenté, intermédiaire, ça va vous sécuriser parce que l'argent va rentrer. Est-ce que pour autant, c'est le produit miracle ? Est-ce que pour autant, je n'achète que des studios ? Est-ce que pour autant, les grands investisseurs que je côtoie n'achètent que des studios ? Absolument pas. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour prendre la bonne décision pour vous en fonction du point d'avancement où vous vous trouvez pour savoir si vous devez ou non investir dans les studios ? Ce n'est pas que le produit miracle. Pourquoi ? Parce qu'il y a un turnover qui est plus important. Ça ne veut pas dire que ça va changer tous les mois de locataire, mais ça veut dire que bien entendu, vous êtes sur une typologie d'étudiant ou de jeunes actifs. Donc, il y aura un petit peu plus de turnover bien entendu que si vous achetez un appartement familial. Ce n'est pas grave, mais il faut que vous le preniez en compte. Également parce que ça va un petit peu plus tourner. Suivant la ville dans laquelle vous vous trouvez, le studio peut ne pas être le produit miracle parce que peut-être que votre locataire va vouloir une surface un petit peu plus grande et que le ticket d'entrée et le produit d'entrée en fonction de la ville dans laquelle vous trouvez, c'est plutôt un T2 avec une chambre séparée. Et que la ville ne sera pas forcément porteuse pour les studios, pour dormir dans la même pièce principale pour votre locataire. Donc, vraiment analyser la ville dans laquelle vous vous situez parce que le studio n'est pas forcément porteur. Peut-être que ce qui est porteur, c'est juste le produit du dessus qui est tout de suite l'appartement type T2. Donc, c'est vraiment à bien 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 étudier. Et enfin, si vous voulez vous constituer un empire immobilier, que vous leviez en banque pour un studio. Imaginons l'opération fait 100 000 euros tout compris avec travaux, on va prendre des chiffres ronds. Si vous voulez vous construire un empire, ça va être trop long de cumuler studio par studio parce que c'est le même effort pour vous en termes de financement. C'est un compromis, c'est un financement à la banque, c'est une offre de prêt. Donc, ça ira beaucoup plus vite de retraiter une grande surface avec plusieurs appartements que studio par studio. Donc, en fonction d'où vous vous trouvez dans votre progression en termes d'immobilier, ça ne va pas forcément correspondre à vos besoins parce que rajouter un studio, si vous voulez arriver à 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros de revenus locatifs par mois, ça va être tout simplement trop long. Donc, si vous êtes un… ça c'est plutôt pour les investisseurs intermédiaires expérimentés, faire un studio, ça ne va pas changer grand-chose s'ils ont déjà 3, 4, 5 appartements. Ils vont chercher plutôt à faire d'un coup une colocation, une division, un immeuble de rapport pour aller beaucoup plus rapidement en termes de valeur locative, en termes de rentrée de loyer. Et du coup, ça peut forcément ne pas correspondre à tous les profils. Donc moi, mon conseil, il est vraiment de potentiellement débuter par un studio pour vous familiariser avec le marché, comprendre que ça marche, voir que les loyers rentrent de votre locataire. Et ensuite, il y a les crescendos, soit dans des opérations plus conséquentes en termes de valeur qui vont vous apporter un revenu locatif plus conséquent, ou soit bien entendu ensuite aller vers des immeubles de rapport si c'est votre souhait. Je vous invite à mettre un commentaire en fonction de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Dites-moi dans la ville dans laquelle vous vous trouvez si le studio, il est porteur dans votre ville et si vous faites des bonnes rentabilités sur vos appartements type studio, là où vous êtes, dites-le-moi en commentaire. Ça profitera vraiment à toute la communauté. Et je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et je sais qu'il y a des gens qui suivent cette chaîne, qui regardent beaucoup les commentaires parce que ça les aide géographiquement et localement en fonction d'où ils se trouvent. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui se trouve en haut si vous êtes devant l'ordinateur ou qui se trouve en bas si vous êtes et si vous regardez cette vidéo sur le téléphone mobile. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils sur d'autres produits. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501